Voici donc la première étape. La plaquette. Vous glissez. Vous avez ici le glisse. Ça devient extrêmement simple. Vous prenez votre paume, comme ça. Vous glissez, vous glissez, vous glissez, vous glissez. Un flingue, ça ne se graisse pas. Il n'y a rien de super, super compliqué, non. Tac ! Une fois que vous en êtes là, je vous recommande de vérifier. Et nous vissons toujours, toujours ! Et voilà ! Bonjour, bonsoir à tous ! Bienvenue dans ce nouveau petit vlog tuto. Alors aujourd'hui, on va voir un truc qui vous intéresse, a priori tous. Le repolissage, nettoyage, machin, mes couilles, tout ça. Aujourd'hui, notre cobaye. Une bailleau. Une bailleau de 1822. Et comme vous pouvez le voir... Hop là ! Vous voyez ? La pointe à partir du coin de ma bouche, là. Ça n'a pas été retouché. Et juste au-dessus, j'ai commencé. J'ai commencé assez vaguement. Donc, en gros, vous voyez, elle est noire, elle est un peu piquée, elle est un peu tachetée, etc. On va voir comment on va faire. Donc, pour ce faire, vous aurez besoin de quoi ? Vous aurez besoin de ça. Donc ça, en l'occurrence, c'est du papier Emery fin. Mais vraiment fin. Vous allez chercher le plus fin possible. Il faut que ce soit, pour le début, en tout cas, un tout petit peu abrasif. Là, en l'occurrence, c'est du 240. Mais si vous voulez monter largement au-dessus pour les finitions, vous pouvez et devez le faire, en réalité. Ensuite, vous avez besoin d'huile. Alors, ça peut être de l'huile de vaseline, ça peut être du multilinox comme celui-ci, ça peut être du WD-40. Là, moi, en l'occurrence, j'utilise du multilinox parce que j'ai ça sous la main. Et tout va bien. Donc, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre baillot. Vous allez appliquer une bonne grosse couche de votre lubrifiant. C'est ce qu'on appelle un médian. Et en fait, ça va vous servir à ne pas être trop agressif non plus avec la matière. Là, ce que je suis en train de vous faire, en réalité, c'est plus un nettoyage un tout petit peu avancé qu'un réel repolissage. Un repolissage, ça se fait, on démarre avec du grain beaucoup plus grossier et on va finir de façon différente. Donc là, en fait, vous allez tout simplement prendre votre papier. Vous voyez, celui-ci, il est déjà huilé, mais peu importe. Vous pouvez largement le prendre à sec et on repolit au doigt. Arrêtez de repolir avec des cales, c'est complètement con. Vous ne sentez pas ce que vous faites. Vous êtes imprécis et les cales, ça ne pardonne pas. Le doigt, lui, il va s'adapter à la plupart des surfaces que vous allez rencontrer. Donc, vous prenez votre doigt et l'idée, ça va être d'une part de toujours aller dans le même sens. Donc, moi, je vais toujours aller dans le sens de la lame. Et ensuite, d'avoir un maximum de contact. C'est-à-dire que, par exemple, vous ne faites pas comme ça. Vous n'allez pas en travers. Là, vous avez une épaisseur de doigt de contact. Vous allez, au contraire, prendre le plus de longueur possible. Et vous allez tout simplement commencer à travailler. En prenant garde, en fait, d'aller bien au fond des reliefs. Là, en l'occurrence, sur une bio, il y en a très peu. Mais vous allez avoir des trucs où vous allez avoir énormément de reliefs. Et dans ce cas-là, il faudra faire tous les reliefs petit à petit. Chaque relief, un relief, en fait, à la fois. Le fait d'essayer de rusher, etc., c'est pas bon. Vous allez faire du travail bâclé. Vous allez faire du travail qui va se voir. L'idée, c'est que ça se voit un petit peu, mais pas trop. C'est l'éthique de la restauration. Alors, vous allez me dire, une fois que vous avez fini, oui, mais c'est dégueulasse. C'est tout simple, un coup de chiffon. Et hop, vous voyez, déjà, elle commence à avoir une autre gueule. Encore pas tout à fait tout à fait ça, mais elle commence à avoir une autre gueule. Vous allez me dire, oui, mais comment je fais, par exemple, ici ? Eh bien, c'est facile. Même principe que d'habitude, sauf que vous allez dans l'autre sens, comme ceci. Et en fait, vous vous arrêtez dans le creux du relief. Il ne faut pas essayer de passer par-dessus, sinon vous allez littéralement limer votre petite bossette. Ce n'est pas la peine. Il faut juste s'arrêter dedans. Alors, c'est très long, c'est très fastidieux, mais c'est comme ça qu'on bosse. Il ne faut jamais, en fait, essayer de faire le sac et de se dire, eh bien là, je vais l'épaulir dans l'autre sens. Parce que c'est plus pratique pour moi. Non. Toujours dans le même sens. Vous commencez dans un sens, vous finissez dans un sens. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut réfléchir un petit peu avant de commencer à faire ce que vous faites. Alors, il y en a qui me diront, oui, mais on peut le faire dans un étau. C'est vrai que vous pouvez le faire dans un étau. Moi, je préfère la tenir à la main, surtout pour les choses comme ça, où je peux amplement. Pour les petites pièces, c'est pareil. Pour les canons, par exemple, surtout les longs canons, j'essaie de les coincer quelque part. Le tenir à la main, ça va vous permettre d'avoir une très grande préhension de ce que vous faites et une très grande latitude par rapport à vos mouvements. C'est-à-dire que si vous voulez bouger un tout petit peu plus le poignet qui tient la baillot plutôt que le doigt, vous pouvez le faire. Et donc, c'est comme ça que le doigt reste dans sa position. Et en fait, c'est la baillot qui va tourner pour orienter la chose. Une des grandes règles, c'est comme en cuisine, s'arrêter à intervalles réguliers pour voir ce que vous faites, pour goûter si vous préférez. Il faut impérativement voir, n'allez pas jusqu'au bout, surtout qu'avec la méthode de l'huile, vous avez une huile noire qui va se mettre un peu partout et vous voyez plus tôtement ce que vous faites. Donc arrêtez-vous, passez un coup de chiffon, repartez sur une surface propre. Idem pour le papier aémerie, c'est pas la peine, vous voyez, j'ai une bande comme ça, que je vais découper en petites bandes. C'est pas la peine de prendre la grande bande. Là, vous allez juste l'user à vitesse grand V, vous allez être tenté de passer sur des zones neuves très vite. C'est pas la peine, prenez des toutes petites bandes, vous voyez. Là, moi, j'ai utilisé pour l'instant un quart, un tiers de la chose et j'ai quasiment fini une phase. Une chose à noter quand vous restaurez, quand vous avez des pièces qui sont un petit peu picotées, un petit peu patinées, etc. Vous pouvez vouloir les nettoyer de façon un peu virile comme je suis en train de faire. N'essayez pas d'aller au neuf, non seulement vous n'y arriverez pas et en plus ça se verra et c'est dégueulasse. Vous avez interdiction formelle d'utiliser ponceuse, meuleuse, tout instrument mécanique. Un bon polissage, un bon nettoyage, ça se fait à la main, lentement, doucement. La seule et unique machine que je vous autorise à utiliser, en fait, c'est une polisseuse très douce et avec beaucoup de modération. Vous verrez quand je finirai cette lame à la polisseuse. On peut être tenté parfois de prendre deux doigts, comme ceci. Je vous le déconseille, contrairement à vos meufs, le polissage c'est mieux à un seul doigt. Parce que vos deux doigts sont comme ça et au milieu il y a une zone sans contact. Vous allez user différemment entre les deux doigts puisque vous n'avez pas la même force entre les deux doigts. C'est pas une bonne idée. Restez sur un seul doigt, ça prendra plus de temps mais ce sera plus propre. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça se voit encore. Il y a des petites tâches, il y a des petites tâches, il y a des petites tâches partout. C'est absolument caractéristique d'un polissage. Il faudra impérativement que ça dégage. Vous ne laissez pas, comme vous pouvez le voir, attendez, je ne sais pas si... Vous voyez ça là, cette espèce de ligne au milieu absolument immonde. Vous voyez les creux qui sont faits comme ça. C'est dégueulasse. Ne laissez jamais un objet dans cet état-là. Ça se voit à deux bornes et ça, c'est pas gracieux. Voilà, donc en gros, là vous voyez, on a enlevé le plus gros. Il en reste, toujours, c'est tout à fait normal. L'idée, c'est que dans ces défauts, vous voyez, ce soit à peu près, on va dire, constant. C'est-à-dire que c'est à peu près les mêmes piqûres partout. Bon là, vous voyez, j'ai un petit groupe que je n'arriverai pas à enlever, il est trop profond. Il y a des petites marques de forge, etc. C'est pas bien grave, mais on va dire que c'est à peu près homogène. Vous voyez, les gorges sont encore un peu encrassées, c'est fait exprès. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer au plus fin. Donc on va déjà commencer avec une bonne vieille brosse bien dure. Théoriquement, il ne faut pas trop les utiliser parce qu'elles sont vraiment très dures. Elles sont très agressives pour les objets. Là, c'est simplement pour redonner encore un coup d'homogénéité au tout. Voilà. Maintenant, vous pouvez le voir, on a rattrapé un peu d'homogénéité en termes de couleurs. C'est encore loin d'être parfait, bien entendu. On n'est pas au niveau du neuf. C'est pas le but. Quand vous faites des restaurations, n'essayez pas d'aller au neuf. Ça ne sert à rien. Ça sera moche et ça se verra à une borne. Vous ne le vendrez pas plus cher. Maintenant, on va passer sur une brosse plus douce. Beaucoup plus douce. Comme la caresse d'une fesse de bébé sur un lilas en automne. Ça ne veut rien dire. Ce que je viens de dire, ce n'est pas grave. Voilà. On va passer sur une brosse plus douce qui va permettre, encore une fois, de rattraper un peu la couleur, de redonner un peu de patine et de gommer les dernières toutes petites imperfections au sein des imperfections qui, elles, doivent rester là. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on a encore récupéré un petit peu d'homogénéité. Vous le voyez là avec l'éclat. Il y a encore une petite granulosité. Je tiens à dire plusieurs choses. La première, c'est que vous ne m'avez pas vu démonter cette baïonnette. C'est vrai, j'aurais dû le faire si j'étais un escroc. Mon éthique à moi me dit je ne démonte pas ce qui fait que sous les parties métalliques, à l'intérieur de la douille, sur les parties cachées, sur certains reliefs que je laisse volontairement et en plein milieu. Il ne faut pas que ce soit beau, il faut que ce soit évident, au contraire. Sur ces parties-là, on verra l'état originel du truc. Ensuite, encore une fois, si vous partez du principe que vous devez laisser votre patine, il n'y a aucun souci. Ce que j'enlève, ce sont les traces du passé récent de cette baïonnette. C'est-à-dire que tout ça, ce que j'ai enlevé, c'était de la rouille qui date d'il y a 10, 20 ans, 5 ans, 2 ans, 1 an, 3 mois. Voilà. Ce ne sont pas des défauts qui ont été faits dans le passé parce que cette baïonnette est rentrée dans le bite d'un mec et que le sang, ça fait rouiller. Je n'enlève que les erreurs modernes, on va dire. Et vous pourriez me dire, évidemment, oui mais Adrien, nous on n'a pas des polisseuses d'armurier, etc. Et encore là, je ne vous en ai montré que deux. En réalité, j'en ai une troisième qui est encore meilleure, mais je ne l'ai pas remontée après le déménagement. Oui, mais on n'a pas tout ça. D'accord. Si vous voulez. Laine d'acier, c'est possible, mais la plus fine possible. Si vous dépassez le triple zéro en termes de grosseur, c'est qu'il y a une merde quelque part. Une laine d'acier, il faut que ce soit ultra, ultra fin et toujours avec un médium, de l'huile en l'occurrence, voire même de la graisse. La laine d'acier, ça marque d'une façon extrêmement particulière. Croyez-moi, avec l'expérience, on finit par reconnaître immédiatement, c'est exactement comme les coups de meuleuse, c'est exactement comme les coups de ponceuse. Si votre objet est trop endommagé, que vous soyez obligé d'y mettre un coup de ponceuse, et bien le mettez pas. Je préfère amplement un objet qui en a pris plein la gueule, une épave dégueulasse, plutôt qu'une épave dégueulasse, avec 40% de sa masse manquante. Voilà. J'ai horreur des gens qui essaient de faire du neuf avec des épaves. C'est ridicule, c'est cataclysmique, vous êtes des sous-merdes. Vous êtes des extraits de graisse de hérisson périmée, c'est une catastrophe. Bref, faites ça avec du goût, parce que ces objets ont passé, pour la plupart, entre 500 et 100 ans avant d'arriver jusqu'à nous. Ça n'est pas notre rôle de les massacrer en faisant n'importe quoi. Il faut que ça reste relativement correct. Oui, on peut améliorer des choses, oui, on peut effacer les traces d'un passé très récent, mais il ne faut pas effacer les traces du passé passé, c'est-à-dire, on va dire, dans les 50 à 100 premières années de vie de l'arme ou de l'objet, selon l'objet que c'est. Voilà, je vous dis à très bientôt, bientôt, pour un nouveau Vlutarme, un vlog tutarme, un vlog tuto. Et je vous souhaite de très très bonnes restaurations. Amusez-vous bien. Ciao. Et voilà.